Hé hé ! Salut les loulous ! Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne. Tic et tac. Les aventuriers toujours en Martinique. Si, si, on est en Martinique. On est en Martinique. Nous sommes le 18 janvier. Il est... C'est pas vrai du tout même. Tout est faux. Alors en fait, désolé. Nous sommes en France. Mais la vidéo sera toujours en Martinique. On a eu un petit problème de rush. Je sais plus quelle température il faisait. C'était plutôt frais. Oh non arrête. Plutôt frais, 26 degrés. 27. Allez. Bon, 27 degrés. Je regarde ma montre mais en fait ça sert à rien. Et on a fait l'ouverture aux alentours de 10 heures à peu près. Oui, fin de matinée. En fait, on a perdu le premier plan. On a filmé. Donc on a éteint. Vous avez compris ? En fait, on a fait l'ouverture comme d'hab. Et puis après, on a appuyé. Et c'est là qu'on a filmé. Ça a commencé à filmer quand on marchait. Donc là, il y a des plans avec la caméra qui se baladent n'importe comment. Mais on n'a pas le bonjour qu'on fait d'habitude. Donc voilà, n'écoutez pas cette vidéo. Elle se passe toujours en Martinique. Par contre, on s'excuse pour un petit truc parce qu'en effet, les plans, ça va un peu bouger. Oui, c'est de ma faute. J'ai oublié de remettre le stabilisateur. Et du coup, les deux dernières vidéos, je suis désolé, ça bouge un petit peu. Je ferai plus attention à l'avenir. Donc pour voir si Ben fait plus attention à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Bon allez, bon visionnage ! Bon, deux stands. Ouais, là c'est vite fait. Mais elle nous a dit samedi, il y a un marché qui est un peu plus animé. Mais on ne sera plus là. Donc venez le samedi si vous êtes ici le samedi. C'est ça. Nous, on sera dans notre lit sur la couette. Bon, on va laver la voiture et puis après on voulait faire un petit tour au village créole normalement. S'il est là aujourd'hui. Celui-ci, il est tout le temps là. Non, ça va, ça va, on risque rien. C'est très difficile. Coucou ! Petit coucou. Ça va ? Un grand coucou pour tout le monde. Aux dernières journées alors ? Ça va, oui, malgré qu'on rentre à la maison, mais bon. Tout a une fin. Voilà. Ouais, mais c'est pour mieux recommencer après. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Elle a eu la réponse. Bon allez, laver la voiture. Elle est pas si sale hein. Non, c'est juste intérieur. Ouais, c'est ça, un peu de sable. Ouais, un peu de sable. Bon, cette fois-ci, on se casse pas trop la tête. La plus intéressante de l'année, voilà, on lave la voiture. Moi, j'ai jamais fait ça, je devrais trop aimer rester dedans avec la caméra pour vous montrer. Moi, j'ai déjà fait aussi la voiture qui avance dans un espèce de grand tunnel. Ouais, un peu comme un manège quoi. Ouais, c'était exceptionnel. Bon bah voilà. Lavage en cours. Loading. Super. En tout cas, la voiture, jusqu'à maintenant, c'était pas la plus jolie, mais elle était très fonctionnelle. Bon bah, on le laisse faire et puis après, on se retrouve au village créole. Village créole. Bon, on est bien arrivé au village créole. Alors par contre, sur le côté, pour vous garer, c'est une zone bleue. C'est une zone bleue, ouais. Parfait. Ouais. On va se promener. Là, il est 11h30. Il faut qu'on parte à 14h30. Oui. Petite coupure de batterie. Attends. Oui, on disait entre midi et deux, bah du coup, c'est plutôt free et il faut qu'on parte à 14h30. Elle a dit non, que c'était pas gratuit. Justement. C'est que c'était free, je crois. Ah, moi j'ai compris le compte, c'était payant. Elle a dit midi 14h. Ok. Bon, sinon vous revenez au bout d'une heure et demie, tournez le disque s'il faut et voilà quoi. Bon allez, on visite Walt Disney a priori. C'est notre hébergeur qui nous a dit ça ressemble à Walt Disney. Ouais, alors on se promène. Moi je cherche Mickey depuis tout à l'heure. Moi je cherche les manèges, les épargnés. Non mais c'est vrai que les petites maisonnettes, vous voyez, ça fait un peu, vous êtes dans l'avenue de Justelle. C'est clean quoi. Voilà, t'as du guest, des trucs un peu plus cher. Voilà, t'as les marques, ils viennent ici, t'as plein de restos, il y a plein plein de restos. Donc on va voir, peut-être qu'on va se poser pour manger ici, tu vois. On va voir ça, regarde. Qu'est-ce que t'as trouvé de beau, Mel ? C'est vrai qu'elle avait trouvé à l'origine, c'est pour mettre, on aime bien ramener en fait à chaque fois un truc qu'on met en cadre, pour le voyage. Et là, ça sera pas celui-ci. Ce sera des phases. Voilà, des phases. Ça fera les deux Martinique Côte-Loup. Voilà, notre choix pour ce midi. Alors, c'est un petit truc, tout petit, mais les gens nous disent que c'est bon. Donc on va essayer. Allez. C'est bon, photoprise ? On a décidé finalement de faire un dernier restaurant plutôt local. On voulait un petit snack et en plus très sympa. Très sympa. Très sympa. J'ai plus le nom, mais je l'ai filmé. Ouais, moi non plus. Je l'ai pas filmé. Bravo. On commence avec des accras de crevettes. Non, morue. Ils sont bien gonflés. 4 euros, il y en a 6 et il y en a 7. Il y a les morues et je te crois. Et il y a la petite sauce créole. Ça, c'est cool. Et là, c'est pimenté, tu penses ça ou c'est la sauce pimentée ? Sauce pimentée. Parce qu'elle a dit piment ou pas piment ? Non, c'est la sauce. À mon avis, c'est la sauce. Bon bah, on déguste. Bon appare. Verdict Jo, c'est bon ? Ça pique ? C'est chaud ? Ah, c'est beau qu'on s'appique. Ah, il faut que ça pique. Il faut que ça pique. Au début, un peu gras. Au début, bah oui, ça a l'air aussi. Ouais, mais on s'habitue. Ouais, elle est finie. C'est bien, hein ? Un peu grammé bien. Un peu. La sauce, c'est bon. Oh merde. Quoi ? C'est bon ? Ça, c'est la sauce. Ça, c'est la vie. C'est trop bon. C'est trop bon. T'arriver qu'à parler, après, ça pique. Oh putain, j'en ai plus. Ouais, mais tu fais quoi, Ben ? Là, j'ai pique. Là, ça pique ou pas ? Ouais, moi, j'ai eu un. Franchement, ils sont OK. Ouais, c'est pas bon. Pour moi, ça sera petit poulet boucané avec haricots verts et gratins, pommes de terre et patates. C'est bon ? Voilà, traditionnelle. Moi, j'ai pris donc le courbouillon poisson, le vivano, avec gratin de patates douces, pommes de terre et du riz safrané. À 13,50€. Ouais, moi aussi, c'est 13,50€. Tout le monde doit. On le sait bien. Et le resto s'appelle la traditionnelle. C'est pour ça que j'ai dit la traditionnelle. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les haricots sont bons. Les gratins, il est bon ? Les gratins avant ? Ah, il est bon, les gratins. C'est sympa. Un petit gratin, c'est OK. Les haricots verts, j'avais peur. Trop pluie et tout, mais... C'est bon, le gratin avant. C'est décongelé, mais c'est OK. Non, c'est bien fait. Bien. La petite photo des parents. Bon, écoute, l'assiette est plutôt OK. Donc, on a trois fois la même chose. Oui. Jojo, t'as goûté ? J'ai pas goûté le poulet, mais le gratin et haricots, c'est déjà top. Très bien. Emel, le poisson, ça donne quoi ? Il est très bien. Ah, super, merci. Et ça, c'est obligatoirement le piment. Le poisson, il est bon. Un peu trop huy comme d'habitude, mais il reste bon. C'est trop cuit, mais pas trop cuit, pas bon, quoi. Ouais. Des fois, c'est trop pas bon, trop cuit. Sec. Ça fait trop sec. Oh, le poulet, il a l'air. En tournant rond. C'est très bon. Oh, punaise. Bon allez, cette fois-ci, bon appétit. Et pour terminer, un petit dessert, un petit gâteau ananas que j'avais déjà goûté au marché de Noël. Ton prix, Ben ? Moi, c'est 2€. T'es sûr de toi ? Ouais, c'est 2€ ou 2,50€. Moi, c'est un flanc coco à 4€. C'est 4€. Tu goûtes ? C'est bon, ça fait. Attends, je retourne. Je vous retourne, je vais vous prendre de l'autre côté. Hop là ! C'est juste pour le goût du goût. Hum, c'est bon. Il faut avoir le rhum. Tu aurais moins aimé parce que t'as vraiment là. Plus de coco. Plus de morceaux de coco, tu vois. Moi, ça me dérange pas, j'aime beaucoup. C'est très bon et le prix est très raisonnable. Ouais, très très bien dans l'ensemble là, vraiment. Je recommande de vous donner les yeux fermés. Elle est très sympa à vous d'aller voir. Et voilà, toutes les valises sont prêtes. Donc à chaque fois, vous voyez, on a une petite valise comme ça et un bagage cabine. Et on a de la chance ici, il y a un monte-charge. Hein Mel ? C'est quand même pratique ce petit monte-charge là. Ouais, c'est pour moi ça. Bon ben voilà, fin prêt. Oui, tu veux dire quelque chose ? Ouais, je voulais montrer du bagage et puis dire qu'on avait un monte-charge dans notre logement, c'est cool. C'est super. Et puis le logement est quand même fort, 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 sympathique quoi. On est vraiment bien. Franchement, ce logement est vraiment grandiose. Moi, j'ai beaucoup aimé. Jojo, le logement, t'as aimé ? En premier, celui-ci. Ah ouais, carrément. J'ai aimé en premier. Et là, vous avez la petite piscine et puis la vue sur la baie qui est quand même super cool quoi. Il y a pire, hein ? Ouais, hein. Après, c'était le plus cher. Oui, effectivement, c'était aussi le plus cher. C'était le plus cher. On n'aurait pas pu se payer ça pendant six semaines. Ça ne marchait pas. On est fin prêt. Euh... Oui. Charger la voiture et puis les deux gouttes pour l'aéroport. Ça tombe bien. Ah bah ouais, on va dormir. Nickel. Bah regarde, un petit mot du coup, Canel, le contact, on l'a mis dans les premières vidéos, mais n'hésitez pas à nous le demander si vous le cherchez. En tout cas, au temps de Vic Location, eh bien, sincèrement, nous sommes tombés sur des touristes qui sont super cool et super sympa. Et je leur souhaite, eh bien, longue vie et puis qu'ils continuent encore de voyager. Plein de voyages, exactement. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, je leur conseille d'aller sur la Polynésie. Il n'y a pas de souci. Ah, ça viendra, ça viendra. Merci en tout cas. Vic Location au top. On est un petit peu en retard. Un petit peu en retard. 10 minutes à peu près, il va décoller. On a beaucoup de chance. C'est un voyage avec... On a personne. Ouais, avec personne. Ouais, avec personne. Ouais. Alors, toutes les infos de vols, de tarifs, on les avait données dans le premier vlog de Guadeloupe. Ah, Guadeloupe, ouais, c'est ça. Mais sinon, on en a eu, en gros, 700 euros pour 3 vols. Multi-destinations. C'est ça. Donc, on a fait Paris, Guadeloupe, Guadeloupe, Martinique. Et Martinique, Paris, ça nous évite de le faire en deux fois. Après, on arrive à des vols à 7h. Et devinez quoi, on part. Il fait quoi ? Il pleut. Ouais, il se casse avec la pluie et on va à 7h avec la neige. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est parti pour un vol qui devrait durer 7h. Combien ? 45h. C'était 8h15 normalement. Bon, ça, il part un peu en retard. Le vent va souffler assez fort, je pense. Dans le bon sens. Bon, allez, let's go ! Là, l'avion ne bouge pas, c'est juste qu'il y a une tempête ici dehors. C'est quoi ? C'est toi ! Bonsoir. Des petites bouilles fatiguées. Ah bonjour. Ah non, je ne suis pas chez moi, mais normalement, le paquet rentre dans la boîte ou l'être normaliste. Ah, là, c'est bien alors ! Ah, c'est pas le coup. Le vol s'est très bien passé à l'heure. Il fait froid. Il s'est bien passé, mais c'était la misère. Ah bah, au relais, c'était très bien. Ça a tremblé pendant genre... Ah oui ! On a des troubles en ce moment, genre, les trois quarts du vol. Mais on est arrivés. Oui, oui, oui. Ça fait genre... On était comme ça, tout long. On pouvait faire. Bon, puis on n'avait personne à côté de nous, donc c'était cool. Ok. Un peu d'attente. Alors, pour... Quand vous arrivez à Orly, pour aller prendre un Uber ou un Bolt, il faut suivre VTC. Un Bolt. Un Bolt. Un Bolt. Et tout. Normalement, c'est 30 minutes, mais là, c'était une heure, quoi. On a attendu une heure à nouveau à la gare. Et on a une heure et demie de train. Après, on réattend une heure. Et après, on a encore une heure de train. Et on sera rentrés. Et après, moi, je suis plus là. Le bilan, je n'arrive pas aujourd'hui. Ah non. Je préviens. Parce que, regardez ma tête. Ça ne ressemblera à rien du tout, le bilan, sinon. Bon, ben voilà. On vous montre la neige. Si tu veux aujourd'hui. Bon. Bon. On vous retrouve à la fin. Même tenu que le début. Ouais, c'est ça. Bien rentré. Alors, c'était bien cette petite vidéo ? Elle était... C'était la fin, quoi. C'était la vidéo de la fin, quoi. Mais la fin, ça remonte à six semaines pour nous. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà six semaines qui s'est passé entre la fin de cette vidéo et le montage de la vidéo. Là, on est le 2 mars. Ouais. 8h30, 6 degrés, 326 pas. Aucun rapport. J'ai bougé pour l'instant. On voulait faire un petit bilan sur la Martinique. Ouais. En tout cas, déjà, on espère vraiment que cette série de vidéos vous a plu. Ah ouais, clairement. Nous, en tout cas, on a kiffé les faire. Enfin, c'était une belle découverte, la Martinique, la Guadeloupe, les deux d'affilée. C'était vraiment cool. C'était superbe. En effet, les anti, on recommande ça faire au moins une fois dans sa vie. Ouais, clairement. Alors déjà, pour commencer, en termes de budget, en termes de logements. Donc, nous, on a fait un, deux, trois, quatre, six logements différents. Mais elle, elle a une anti sèche. Là. Toi, sinon, tu dis qu'arrête. Dis pas. Il y a tout, là. Différents. On a fait six logements différents et on a dépensé 3591 euros pour 21 nuits. Trois semaines. Deux couples, je précise. Voilà, à quatre. Donc, en fait. Il faut diviser par deux. Sachant qu'on a changé et pas mal cherché. Voilà. On a fait que des Airbnb. On n'a pas fait d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Ça va venir. Sinon, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu vraiment. En clair de budget, trop compliqué. En termes de voiture, ça nous a coûté 580 euros pour 22 jours de location. Oui. Merci beaucoup à Vic Location pour cette voiture. C'était vraiment un bon plan, clairement. Et donc, en gros, ça fait 260 euros par couple. On est tous les deux sur l'anti-siège comme ça. Non, c'est pas ça. C'est 260 par couple. Non, ça fait 26 euros par jour de location de voiture. Donc, nous, ça nous faisait 13 euros, en fait. Pour une période haute, c'est pas cher. Non. Regardez, j'étais un coup d'œil. Après, il y a les saisons basses. On nous a dit que sur la Martinique, les saisons basses, c'était plutôt juin et septembre. Ça va qu'on n'est pas avec mes parents. Donc, clairement, on n'aurait pas pu se permettre d'avoir ce genre de choses. Ça n'aurait pas été du tout le même budget. En termes de nourriture. Donc, pour restaurant et course, je dirais la journée qu'il faut compter 50 euros par couple. Ouais, c'est ça. Si tu veux faire des restos et tout, c'est sûr que si tu manges qu'à l'appart, tu fais des wraps, ça va... Ça coûte un peu moins cher. Mais nous, en moyenne, on faisait un petit resto midi ou voilà, on avait un resto dans la journée. Donc, ça nous coûtait en moyenne 50 euros par jour avec les courses qu'on prit dedans. Donc, compter un budget d'alimentation pour deux, ça nous a coûté 1 100 euros. Après, on n'a pas fait des restaurants, comment dire ? On n'a pas fait les trucs super classes, gammés à fond parce que... On a fait quand même beaucoup de restos locales. Donc, c'était moins cher. On a mangé local. Et vous vous souvenez, on vous avait dit dans les vidéos qu'on se retrouverait au coin du feu. Là, le feu. Et ouais ! T'es content, Ben ? Ouais, ça va. Moi, je suis content. L'essence, on a de plein. Donc, 150 euros, un peu près. Pour trois semaines, c'est correct. Sachant qu'on a quand même vadrouillé. On a fait l'ensemble de l'île. Enfin, voilà. On a vadrouillé un peu partout. On était tout au nord, tout au sud. On a tout fait. Donc, en gros, il faut compter hors avion. On a dépensé 3500 euros pour trois semaines en Martinique. Location voiture. Tout compris avec tous les à côté. Il est la école et tout ce qu'il en suit. Ben. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ce qui fait en moyenne 1166 euros de budget par semaine pour deux. Je trouve ça assez correct. Bon, après... Comment tu calcules ça ? J'ai divisé par trois pour faire la semaine, non ? Trois semaines. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais compris. 1600... Non, mais c'est 1166 par semaine. En sachant que l'avion, on ne l'avait pas payé non plus. Extrêmement cher. Avec Air France, c'était très bien. On l'avait pris longtemps à l'avance. On vous conseille quand là, par exemple... Là, on est en mars. Si vous voulez réserver un voyage pour septembre, par exemple, nous, on s'y met en mars. Santé. Pour avoir à peu près... Ouais, on a notre petit café et tout. Et puis surtout, on va bientôt repartir. Mais attends, mais Ben, on n'a pas fait le plein. Le point. Le point. C'est ça qu'on devait faire. C'était quoi ton endroit favori ? Alors, moi, il y a le diamant. Le diamant, j'ai beaucoup aimé et Saint-Pierre. Voilà. Si je devais donner les deux endroits que j'ai préférés, c'est les deux là, je pense. Saint-Pierre, j'ai beaucoup aimé également. Pour le côté local, le côté montagne juste à côté. Et je dirais aussi le diamant finalement. Le diamant, c'est très bien placé. Vous êtes proche un peu de tout. T'es encore un peu dans le petit truc sympa. T'es pas dans le gros truc... Le truc over touristique. Bon, ça devient bien touristique, mais un peu moins que les Trois-îlés quoi. Ça commence. Voilà, c'est ça. T'es un peu excentré des Trois-îlés, mais pas trop. Enfin, c'est... L'endroit que tu as le moins aimé. L'endroit que j'ai le moins aimé... Euh... Moi, c'est vers le Vauclin. Vers le Vauclin avec... Le Vauclin... La Trinité, voilà. J'avoue que c'était moins mon kiff. On a le droit de moins aimer, hein. On va se faire critiquer, voilà. Cholche... Alors, on m'a repris 15 fois sur la prononciation de ça. Donc, tu prononces plus cette ville. Voilà, bah celle-là quoi. Celle-là, à côté de... Ouais, ça, j'ai moins aimé ce côté-là. Fort-de-France aussi. Mais le Nord, moi, j'ai adoré passer à Saint-Pierre. C'était vraiment super bien, moi. Et en activité, l'activité vraiment que tu dirais, il ne faut pas la louper. Alors, moi, je dirais les Gorges de la Falaise. Ouais, clairement. En number one. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais, ouais. Et... Allez, on en met trois. Number one, Gorges de la Falaise. Ouais. Cascade Didier. Cascade Didier, ouais. Et Tobogon Naturel du Carbet. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, c'est des trois trucs vraiment qui... Qui sont incroyables. Ouais. Il y en a juste une qui est payante. Pas très cher non plus. C'est huit, dix euros, je crois. Un de dix euros, je crois. Et en termes d'activité, genre... Entre le zoo, le jardin botanique... Tu conseillerais quoi, toi, plutôt, entre les deux ? Le zoo. Ouais, moi, c'est le zoo. Clairement, le zoo plus que le jardin botanique. Parce que le zoo, en fait, c'est pas qu'un zoo. C'est aussi une habitation. Et c'est aussi un jardin botanique, essentiellement. Ouais, clairement. Vous faites les deux en même temps. Il y a de l'espace. C'est vraiment joli. C'est où tu t'imprègnes vraiment du lieu. C'est euh... Ouais, moi, c'était ça. Et ma distillerie, euh... Pref. Ouais, moi, c'est deux fils, c'est JM. C'est JM aussi. Ouais, clairement. JM, elle est vraiment superbe. Ouais, ouais, ouais. Moi, si j'en ai une à conseiller, c'est celle-là. Je suis d'accord. Après la visite petit train, c'était cool aussi. La monstie. Mais... Moins impressionnant. JM, plus jolie. JM, très dépaysant. Plus accueillant. Et ça vous permet aussi d'aller visiter un peu les plages du Nord et tout ce qu'ils ont su, quoi. Et en plage ? En plage ? Punaise. Moi, j'ai beaucoup aimé celle du diamant. Oui, mais elle était pas baignable. Oui, non, mais pour le coucher de soleil et tout ça, tu vois, je trouve que c'était vraiment cool. Ouais, l'endroit, c'était agréable. Avec le petit ponton. Eh bien, sincèrement, je vais faire la nana, là. C'est pas trop fun, ce que je vais dire. Mais je vais prendre la fameuse hanse d'arlier, quoi. Ok. Ouais. Avec l'église derrière. J'avoue qu'elle est vraiment belle. En termes de snorkeling, c'était incroyable. Après, nous, on est partis nager un peu plus loin que les gens qui restent... Moi, je pense que je mettrais Saint-Pierre d'abord et après Harley, quoi. J'ai beaucoup aimé celle de Saint-Pierre parce qu'on était pas loin, donc c'était vraiment agréable. Et pour moi, les plages qui sont moins jolies, c'est du côté de la Trinité. Moins jolies en termes de snorkeling et tout, c'est moins notre truc. Après, j'ai quand même bien aimé, tu sais, le Dombolo. Dombolo. Dombolo, c'était cool dans cette zone-là, vraiment à faire. C'était vraiment cool. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur la Martinique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On essaiera de vous répondre le mieux possible. On avait un merci à dire aussi. Oui. On avait un merci à une typeuse qui nous a laissé un type sur Tipeee. Oui, donc merci beaucoup pour ta participation. Vraiment, c'est très adorable. C'est très gentil de nous soutenir. Merci à tous pour tous vos commentaires. Franchement, ça nous fait plaisir tous les jours, en fait. C'est vraiment cool. Et pour ceux-là qui me demandent de comparer ce que je préfère entre la Martinique et Guadeloupe, je ne peux pas répondre à cette question. On laisse vous faire votre propre idée. Voilà. Sachant que les deux pays sont magnifiques. Ils ont chacun leur point fort et chacun leur point, on va dire, un peu moins sympa. Mais c'est incomparable. Les deux sont à faire. Les deux sont à faire. Et même, on aurait bien aimé faire un peu plus toutes les îles qu'il y a autour, mais c'est compliqué. Mais ça ne va pas de 7 un jour. Pour ceux-là qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin de la vidéo, attention, on se retrouve dans 2-3 jours. On repart. Et là, en sac à dos pour un long périple sur 3 mois, nous partons en Asie. Ouais, vous aviez un peu deviné, je pense. Et notre premier pays, bon, vous le connaissez déjà. On aura plusieurs pays. On aura 3 pays différents. On va atterrir à Bangkok. On se retrouve donc à Bangkok. En Thaïlande. Je sais pas, tu vas pas dire le pays. Tu dis toujours Bangkok, toi. Oui, mais c'est d'abord Bangkok, puis après la Thaïlande. C'est un pays, Bangkok ? Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures en Asie qui risquent d'être mémorables, je pense. J'ai hâte d'y être. Franchement, on a hâte aussi de vous emmener avec nous là-bas. Sachant que nous avons réservé une nuit sur 3 mois. Donc là, ça va au feeling complet. Et que Ben est un peu blessé. Il boite. Ouais, je boitouille un peu. Il défile un peu aux genoux. On est content. Voilà. Et bah, merci beaucoup. Merci. Merci. Et à tout vite pour des prochaines aventures. Pas toujours. En Martinique, non. Mais bientôt. Bonjour. Thaïlande. Allez, salut. Bye bye. Bye bye.